Bon ici on fait la nuit de la culture, qu'est-ce que c'est la nuit de la culture ? C'est un principe extrêmement simple, je regarde questions pour un champion parce que je suis passionné par l'émission Je m'entraîne, j'essaye de répondre aux questions dans le but de participer Pourquoi je participe pas à l'émission ? Parce que je me chie dessus Et que je ne suis qu'une représentation médiocre de quelqu'un qui espère pouvoir réussir L'émission mais qui perdra au 4 à la suite en ayant dit qu'il a pas eu de chance Le problème c'est que je suis dans un entre-deux chiant Ou si je dis que je suis fort, c'est que je suis un arrogant de merde qui s'autosuce Si je dis que je suis à chier, je ne suis qu'un faux modeste de merde Et si je dis que je suis moyen, on va me dire non mais t'es super Du coup je suis piégé dans la matrice de la merde La première fois que vous avez joué c'était ? Il y a 34 ans Au tout début de l'histoire du jeu 34 ans ? Attends 34 ans ? Du coup il a joué... Attends mais il a joué en 88 ? Le studio sentait encore la peinture et j'étais plus jeune que l'animateur C'est fou ! Il a joué en 88 ? On a eu la bienveillance de me conserver 5 fois Il doit être trop fort, il a tellement de points d'XP ! Marie-Noël, comment ça va ? Ça va merci ! Passion marque-page ? Passion chat ? Oui, passion chat ! Depuis toute petite... Oh vous en avez un dans la gorge ? Oui... Attends il n'y a plus de voix ! Quel dessert italien fait de coups... Bertrand ? Ça commence très bien ! Ça commence très bien ! Quelle résidence d'été des présidents de la république est... Le fort de Brégançon ? Hé, Michel ! Brégançon ? Le fort de Brégançon ? Oui, le fort de Brégançon, Brégançon ! Fun fact ! Je ne savais pas, je ne connaissais pas le fort de Brégançon... Avant que ça tombe dans un trivial poursuite où j'ai joué avec Zerator et l'agent F... Dites-moi, quels mots désignent les longues pattes que certains autres... Ah, c'est les favoris ! Bertrand ? Les favoris ! Euh, oui ! Favoris ! J'acceptais ! Rouflaquette ! Michel avait Rouflaquette ! Et j'acceptais... Patte de Lapin ! Oh oui ! C'est Michel qu'on connaissait ? Les pattes de Lapin ! Les pattes de Lapin, ouais ! En 88, quel comédien remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Grand Chemin ? Oh, ça me dit un truc, Le Grand Chemin... Marie-Noël ? Richard... Richard Bouranger... Bouranger ! Bravo ! Oh, ça c'est... Ça, c'est pas normal que je l'ai pas... En fait, quand je connais la tête du mec, je dois le dire... Ce mec-là, vous l'avez forcément vu ! Vous l'avez forcément vu dans un film, forcément vu à la télé, ou dans une pub, ou dans un by-commerce... En mai 2022, en football masculin, quel club allemand a remporté la Ligue Europa ? Ah, c'est... c'est... Francfort ? Bertrand ? Francfort ! Ouais, le foot, ouais ! Un peu d'histoire... On est au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne... Comment appelait-on les femmes militantes ? Les... les... les suffragettes ! Les suffragettes ! Excellente réponse pour le droit de vote féminin ! Quel est ce fruit ? Exotique ! Également appelé Melon des Tropiques... Qui possède... Fru de la passion ? Non ? Melon des Tropiques, ça doit être gros ! Ah, la grenade ! La papaye ! Oh, c'est la papaye ! Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, quatre adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Zana ? Quoi ? C'est Code Lyoko, non ? C'est Code Lyoko ? Ben ouais ! Ça m'a surpris qu'il la mette en trois points sur mon émission, ça ! Code Lyoko en trois, vraiment, c'est... Voilà, il faut dire que vous m'avez bluffé ! Je pensais connaître un peu les animés... Il connaît, en vrai, je suis sûr ! Je vais découvrir ça ce soir ! Bravo ! Je pense que c'est un animé genre Naruto, mais... Au large de quel cap de Bretagne désigné sous le terme de... Cap Horn ? Point, Frédéric encore ! Le Cap Ferret ? Non ! Michel ! L'Île-de-Sein ? Non ! Je sais pas... En vrai, je sais plus ! Au large de quel cap de Bretagne, l'Île-de-Sein est-elle située ? Marine Noël ! La pointe du rat ! Ah, on était pas très loin ! Non, mais c'était la vanne de dire le Cap Horn en Bretagne ! Michel, bonne réponse ! Après, vous savez que les Bretons, ils seraient capables de dire que le Cap Horn est Breton ! Ils seraient capables de tout, mais bon ! En 2015, quelle est cette romancière auteure de No et Moi ? No ! Marine Noël ! Amélioton ! Delphine de Vigan ! Oh, bravo ! Où c'est Delphine de Vigan ? C'est magnifique ! Quel est ce singe arboricole d'Amérique du Sud à longue queue de... Michel ! La telle ! Oh, mais vous ! Oh, mais j'ai trop fort ! Je suis très impressionnée dans tous les cas ! La telle ! Chez l'homme ! Chez l'être humain ! Quelle artère du cou et de la tête, Bertrand ? La horte ! Jugulaire ! Non ! Marine Noël ? Non, ça va être la carotide ! Carotide ! Carotide, bien joué ! Un peu de gastronomie ! Dans la cuisine Savoyard, quelle pâte alimentaire de farine de froment, Bertrand ? Non, le crozet, non ! Pardon ? Le crozet ! Bonne réponse, Bertrand ! Je pensais que je vous fais ré... Oh ! C'est ce que je pense, le crozet ? Oui, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Eh oui, crozet ! Trop fort ! Il est trop fort ! Savoyard, quelle pâte alimentaire de farine de froment et de sarrasin ! Il est trop fort, l'ancien ! J'avais pas dit sarrasin et peut-être que Bertrand... Je me disais, ah non, froment, c'est pas ça ! Quelle abréviation de trois lettres désigne le système de télécopie passant par une... Le fax ! De ligne téléphonique ! Michel, le fax ! Le fax, bien sûr, et ça fait 8 ! Histoire, histoire contemporaine, en 1964... Quel homme politique soviétique succède à Khrushchev ? Brezhnev ? Frédéric ? Brezhnev ! Bravo ! Quel adjectif tiré du grec qualifie une sculpture dans laquelle on employait l'or et l'ivoire ? Marie-Noël ! Crise éléphantine ! Vous êtes impressionnant tous ! Crise éléphantin, crise éléphantine pour la sculpture ! C'est magnifique, il faut le sortir ! Tous les trois, à une bonne réponse au moment de la qualification... Je suis sûr que celle-là, vous l'avez ? Comment appelle-t-on ? Une tour de guet équipée d'une cloche... Un clocher ? Un beffroi ! Ah oui, non, c'est un beffroi, mais le connard ! Bah oui, bah oui, bah oui ! Michel, t'as un peu démonché tout à l'heure, il est remonté très fort ! Ville d'Europe centrale, autrefois appelée... Presbourg ! Marie-Noël Bratislava ! Oh, c'est magnifique ! Moi, je pensais, quand j'étais petit, que Mikael Yun, il était d'origine slovac, parce que son groupe, il s'appelait les Bratislaboys. Petite question, comment tu as tous ces rêves et se répertire aux choses que tu connais, c'est à force de t'entraîner ou tes études ? C'est juste la curiosité en vrai, mais les études, ça n'a rien à voir. Genre, les études, ça n'a vraiment rien à voir, parce que c'est dans des domaines très spécifiques. Moi, c'est juste, genre, je suis assez curieux de base, et j'aime bien comprendre des trucs que je ne comprends pas, genre. Ce soir, on va jouer avec des bovins et des humains. Des bovins et des humains. Les fleuves dans la mythologie... Oh oui, 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 le Styx ! Ça peut vous séduire. Le Pactol, là ! La chanson française, c'est un joli thème, précisément de 2000 à 2009. Je suis... Je n'oserai pas dire ce que je suis si j'ai pas 3 ou 4. Je suis tenté par un demi-thème. Attends, laissez-moi deviner. Ah oui, j'ai compris. Ah, la chanson française, mais pas de 2000 à 2009. Par exemple, des bovins et des humains, ce serait le côté bovin ou que humain ? Voilà. Quel côté ? Ce serait la chanson française. Mais oui, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. Ben oui. Eh ben, que je vais prendre quand même. Venez, venez. Ben oui. Je pense que je suis la seule personne de mon immeuble à continuer d'écouter Cora Madou, Yvonne George. Ouah ! Ouah, les noms de fous ! Gaston Abrecorne. C'est-à-dire, quand vous passez sur les différents paliers, vous n'entendez pas ça, vous n'entendez pas ça. Ouah ! C'est pas ce qu'ils écoutent. En 2005, quel album d'Olivia Ruiz ? La... La femme chocolat. La femme chocolat. 2000, quel artiste doit-on l'album intitulé Marcher dans le sable, qui comporte le tube J'en rêve encore ? Euh, De Palmas. De Palmas. En 2006, quelle chanteuse française se classe à la deuxième place des meilleures ventes de disques avec la chanson Rock ? Comme un rock, Nadia. Je passe. 2004, de quel album de Vincent Delerme, le titre Les filles de 1973 ont 30 ans est-il extrait ? Kensington Park. En 2008, à quel chanteur révélé grâce à un site internet doit-on le titre ? Grégoire. Toi plus toi. Grégoire. En 2003, quel chanteur sort un premier album intitulé L'amour parfait, qui comporte le titre C'est quand le bonheur ? Kali. Christophe Maé. En 2003, avec quel titre faisons référence à l'une de ses quatre saisons, le chanteur Tété ? Euh, à la faveur de l'automne. L'automne. En 2009, à quel ténor de pop lyrique qui rep... Euh... Roberto Alagna. En fait, sur Tété, il me fallait le titre. La saison... À la faveur de l'automne. Vous l'aviez, vous l'aviez. Mais ça ne changeait rien. Non. Bertrand a frôlé le troisième point. Vous allez comprendre, je vais vous le dire dans un instant. C'est sur l'album de Vincent Delerme. Ça, je ne connais pas. De quel album de Vincent Delerme le titre ? Les filles de 1973 ont 30 ans est-il extrait ? Vous m'avez dit Kensington Park. Et c'est Kensington Square. On y est. On y est. Il l'avait. C'était le 4. Et alors, vous l'avez passé. C'était un titre très énergique. C'est vrai qu'il a fait un joli succès à l'époque. Quelle chanteuse française se classe à la deuxième place des meilleures bandes de disques avec la chanson... Classique. Non. La voix peut faire penser à Amel Benz. Ouais, c'est pas faux. Oh, tellement pas. Ah oui. Bertrand, dommage, parce que le troisième point, vous l'avez froid. Ils l'ont pas, hein. Et donc, c'est deux points pour vous. Y a-t-il un thème ou un thème qui vous séduit ? Des bovins et des humains. Qu'est-ce qu'il avait fait 3 ? Les fleuves dans la mythologie. Je suis fleuve. Le thème mystère. Un petit pactole. Je vais faire un peu d'élevage avec les bovins. Venez Michel. Ouais, la vache est le prisonnier. Dans quel pays ? De religion majoritairement hindouiste. La vache est-elle un animal sacré ? L'Inde. L'Inde. A quelle région des Bouches-du-Rhône ? En partie, marée cajouse. La Camargue. Oh, la vache de Camargue. L'antilope africaine aux cornes arquées est domestiquée depuis 5 000 ans en Asie ou il est utilisé comme animal de travail dans les rives ? L'Inde. Quelle antilope africaine aux cornes spiralées chez le mâle est représentée par l'espèce dite grand qui est chassée par une somme ? Quel nom d'un ton cavalier est chargé de garder les troupeaux de bovins dans la Pampa Argentine ? Il y a une gaoutchouc. Quel gros mammifère commun des hauts plateaux de l'Asie centrale est élevé au Tibet ? L'Inde. De quelle race de vache à la robe acajou présente depuis longtemps dans les monts du Cantal ? Le lait est-il utilisé pour la production de fromage à hausser ? Le salaire. Oh, la vache. Donc le buffle alors, Michel ? Oui, bah... Quel puissant bovidé aux cornes arquées est domestiquée depuis 5 000 ans en Asie où il est utilisé comme animal de travail dans les rizières. Un buffo. Michel qualifié et avec la manière. Qui affronte Michel au face à face ? C'est le score de Marie-Noël qui va décider Marie-Noël. Est-ce que, par un heureux hasard, il reste le thème que vous auriez... Oui, que vous auriez... Je crois, oui. Attends, mais t'as fait 4, mec. C'est le thème mystère ou c'est la mythologie ? La mythologie. Sois content. Ah. Ça va être un thème dur. Après, tu sais qu'en gros, il y a énormément de fleuves dans la mythologie. En fait, je pense que ça va être très orienté sur des noms de fleuves qu'on connaît mais qu'on ne connaissait pas de base pour la mythologie. Dans la mythologie grecque, quel nom signifiant froid glacial porte le principal fleuve des enfers qui l'entoure de ses méandres ? Ah, qui est rond ? Dans la mythologie romaine... FF ! Les amis, c'est dur. Sur quel fleuve arrosant Rome fut déposé le berceau contenant Romulus et Ré... Le Tivou... Dans la mythologie germanique, quelle sirène attirait par son chant les bâteliers du Rhin ? Dans la mythologie grecque, quelle princesse légendaire d'Ethalie fut séduite par Zeus qui avait pris l'aspect d'un scie... Ah non, je pensais que c'était Yo... Ida ! Dans la mythologie égyptienne, quelle fleuve est personnifiée par le dieu Api ? C'est pas le... C'est trop fou, c'est... Comment il s'appelle ? Non, c'est pas le Nil ? C'est pas le Nil ? En 4 ? Le Nil ? En 4 ? Ah mais parce qu'elle a pas eu le 1 ! Et du coup, elle a décalé, je pensais que c'était la 4 ! J'étais en mode, le Végyptien, ça va pas être le Nil ! Oh, elle est trop forte ! Vous vous rendez compte ? Et c'est là, c'est là où c'est beau ! Elle a pas le truc le plus obvious, on a trop mal parlé hein ! Et alors, on va revenir sur ce principal... C'était le Styx ! Eh oui ! C'était l'un ou l'autre, de toute façon ! Parce que là, vous m'avez donné... L'Akéron ! Est-ce que l'Akéron, du coup, c'est dans la mythologie romaine ou... Je crois que c'est aussi dans la mythologie grecque ! Lettre de l'alphabet ! En citant le titre d'un livre de Marjorie Célona, je suis associé à la génération d'individus nés entre le début des années 80 et le début des années 80... C'est Y non ? Seule voyelle... X... Non ! Seule voyelle... A ne pas être supporté d'accent... C'est Y... Je dois mon nom au latin qui m'utilisait pour transcrire le Upsilon... Y... Upsilon en 3 ? Oh, quand même ! La suite de la question disait... L'être placé après le T sur un clavier d'ordinateur de type AZERTY... En algèbre, je désigne une seconde inconnue après X... Top ! Personne ! Ayant donné l'un de mes noms en 2003 à un ouvrage de l'historien Jean-François Sirinelli, nous avons marqué notre époque avec des modèles sociétaux et culturels nouveaux, ayant bénéficié de l'essor de la France des tronnes glorieuses... Les... Les intellectuels ? Non ! Top ! Nous formons une tranche d'âge importante et arrivons aujourd'hui à l'âge de la retraite... Personne... Les boomers... Les... C'est un ingénieur ? Non ! Du coup, c'est les baby boomers ? Top ! Personne n'est ! Les baby boomers ! Les baby boomers ! Les baby boomers ! Est-ce que tu penses que les boomers, ils m'auraient accepté ? Est-ce qu'ils m'auraient pas dit préciser ? Je pense qu'ils m'auraient peut-être dit préciser... Sport ! Michel, qu'en dites-vous ? Oui ! Il s'est gardé ? Top ! Français, qui fut le sportif international de l'année en 63 pour la BBC, j'ai donné mon nom au vélodrome de la Cipale en 87. Renvoyé de mon premier emploi avec le commentaire de mon patron, préfère faire du vélo que de travailler. Je débute comme cycliste professionnel à 19 ans. Virenc ! En tant que premier de mes 9 Grand Prix des Nations. Quintuple vainqueur de Paris Nice et du Tour de France. Anquetil. Jacques, le grand Jacques Anquetil. Et encore deux points. C'est pas le cycliste français le plus connu en vrai. Quand je pense à un cycliste français en 1, je pense à Anquetil. Mais j'ai peut-être 800 ans. Pour moi, les 3 cyclistes auxquels je pense le plus, c'est Anquetil, Virenc et Poulidor. Putain, c'est vrai qu'il y a Jalabert. Mais Jalabert... Ouais. Jalabert... Je pense pas direct aussi. Top. Station balnéaire du sud de la France à laquelle le ministère de la Culture a attribué le label patrimoine du XXe siècle en janvier 2010. Je suis caractérisé par une unité archi... Saint Raphaël ? Isola ? Non. C'est pas Isola 2000. Top. Unité architecturale et une végétation abondante. Officiellement séparé de Moggio en 74. Je suis dominé par la Grande Pyramide et je suis connu pour mes pyramides tronquées et à levées au lait. Je sais pas. La Grande Motte. La Grande Motte. Putain, j'y suis allé en bus. Station créée en 1967 dans l'Hérault par l'architecte Jean Baladur. Et pour le coup, l'architecture de la station balnéaire est très particulière. Ah, c'est Jean Baladur qu'il y avait ! Lévrier ? Lévrier ? Je sais que c'est une race de chiens qui fait débat. Genre des gens qui aiment pas les lévriers. Moi, j'aime vraiment bien. J'aime bien parce que ça sent, ils sont sympas. Top. Écrivain. Français né en 1900. Ma signature est souvent accompagnée d'une petite étoile. Ayant pris part aux activités du groupe surréaliste jusqu'en 1930, ayant participé aux créations théâtrales du groupe Octobre, j'ai écrit les scénarios et les dialogues d'une soixantaine de films dont drôle de drame... Cocteau ? C'est pas Jean Cocteau. UNESCO. Top. Et les enfants du... Prévert. Jacques Prévert. Encore un Jacques. Qu'est-ce qu'il te donne Prévert, Scott ? Quand j'entends écrivain né en 1900, je pense... Ok. Ouais, c'est vrai qu'écrivain... En fait, quand il a dit écrivain né en 1900, j'avoue que j'en avais pas. Une petite herbe annuelle ou vivace de la famille des beaux rats gynacées. J'ai donné mon nom à une chanson de Georges Brassens. M'épanouissant au printemps et pouvant être des espèces alpétris... Magnolia ? Corsicana. La couleur de mes petites fleurs varie du bleu pâle au rose en passant par le blanc. Également surnommé ne m'oubliez pas, je dois mon nom... Ah non ! Tiens, non ! C'est... C'est pas le muguet ? Miosotis. Oui, c'est Miosotis, putain. M'oubliez pas. Mais ouais ! Ouais, ouais, ça m'a trigger. J'ai la ref. Quand on voit dans les champs, c'est toujours trop beau. Monument d'une ville française dont la forme actuelle date de 1759. J'abrite dans ma cour intérieure la seule statue du roi Henri IV réalisée de son vivant. Le château de Pau ? Non. Top ma façade de 128 mètres de longueur conçue par l'architecte Georges Camas et ornée de colonne ionique. Joue de l'alternance de la pierre, du marbre et des briques roses. Monument qui abrite la mairie et l'opéra de Toulouse. Le Capitole ? Le Capitole. À Toulouse, c'est le Capitole. C'est la bonne réponse. Et Michel, ça fait... Oh, la logique. Trois victoires. Trop fort. Merci. C'est vraiment un champion, lui. C'est un champion dans la nuit. Trois victoires mérité Michel dans une partie dont le niveau était particulièrement relevé. Et je félicite Marie Noël. Merci. Pour ce joli parcours Michel. Je suis trop un champion, lui. Très très belle émission. Grand respect.